En conclusion de mon expertise aujourd'hui, c'est qu'on est tous devenus des adultes physiquement. On a tous grandi. On n'est pas resté des petits-enfants, on a tous grandi. Mais émotivement, pour des milliers, des centaines de personnes à travers le monde, émotivement, on est resté des enfants. Il suffit de regarder deux adultes se chicaner pour comprendre très bien qu'émotivement, on a un problème. L'enfant, quand on est enfant, on veut gagner sur l'autre. C'est normal parce qu'il y a toute une propre identification qui est en train de se faire. Adulte, c'est une autre histoire. Je pense que c'est important de faire vivre aux gens physiquement ce qui se passe quand on rentre dans cette intériorisation profonde de qui on est vraiment. parce qu'on restera toujours cet enfant. Mais c'est important de devenir, je pense, émotivement adulte. Pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment une leçon. Une leçon qu'il n'y a que l'amour. Et l'urgence de s'aimer, de s'aimer vraiment, pour être capable de redonner cet amour-là à la Mère Terre, c'est, pour moi, maintenant. Il n'y a plus de demain, il n'y a plus de « c'est maintenant ». On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, mais là, je crois que la force de la vie est en train de nous démontrer que, premièrement, on n'est pas très fort contre elle. Si elle veut, demain matin, elle balaye la planète au complet, la nature, je veux dire. Elle n'a pas besoin de nous demander la permission non plus. Alors, je retiens ça, moi, Narissa, de cette pandémie-là qui nous frappe encore. Hum. Sous-titrage ST' 501